Je m'appelle Youssef Mergui, je suis dans le premier arrondissement et je suis sensibilisé aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'ambiance qu'on essaie d'être au Kinnous à Shluchim, avec tous ces Shluchim qui sont derrière nous comme ça, et j'ai entendu un mot extraordinaire. Lorsqu'il a envoyé Eliezer pour chercher une femme pour Rivka, pour Yitzhak, Rivka pour Yitzhak, le Rabbi pose la question, Eliezer lui dit « Et si vous ne voulez pas m'écouter ? » Abraham lui dit « Dieu va t'envoyer son malach devant toi, Dieu sera avec toi. » Il y a marqué « Itra » ou « Malach lefanecha » ? Et on pose la question « Est-ce que l'ange sera avec toi ou devant toi ? » Alors, le Rabbi l'explique d'une manière extraordinaire. En vérité, il faut savoir que c'est le Mshalear, c'est le Rabbi qui nous envoie dans la Shluchim, qui nous fait réussir dans la Shluchim. Il se trouve devant nous et c'est lui qui nous fait réussir cette Shluchim. Donc on ne doit pas avoir peur, on doit, avec tout notre enthousiasme, toute notre vie, on doit absolument faire ce que le Rabbi demande de nous. Et j'ai entendu un autre mot qu'un Hasid, c'est quelqu'un qui est de Goumachaya. Comment on peut réussir à approcher chaque Juif ? Encore un Juif, encore un Juif et encore un Juif, c'est en montrant l'exemple et en demandant. Il faut demander, comme par exemple, lorsqu'un chalière a besoin d'argent pour ses mosdotes, il ne va pas faire un discours et il ne va pas s'attendre que les gens vont spontanément donner de l'argent pour le Mossad. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut qu'il aille voir chacun et qu'il demande clairement. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois rien. La même chose, pour une chose spirituelle, nous, on devrait aller voir chacun et lui dire « Écoute, à la maison, je dois aller le voir, pas lui parler dans un couloir. Est-ce que tu peux venir à la choul ? Est-ce que tu peux venir à des chourim ? Faire ta mishpacha ? Manger kasher ? Faire ce que le rabbi demande ? » Et vous verrez, ça va porter. Et lorsque nous, nous sommes un Dugmachaya, il ne faut pas seulement s'occuper des autres, mais aussi s'occuper de soi-même, avoir des quillots d'Ithim la Torah. Et c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on est vraiment une image d'un vrai chalière.